Dans cette vidéo, je vais te parler du livre Vivre de Lumière de Jasmine et je vais aussi t'expliquer pourquoi j'ai ce drôle de matériel pour enregistrer le son. Et bien c'est tout simple ce matériel, je m'en sers pour créer le Jour Naturel Positif. Qu'est-ce que c'est le Jour Naturel Positif ? Et bien c'est un journal audio quotidien que je réserve uniquement aux supermembres de Naturel Positif puisque tu le sais peut-être maintenant, il y a un espace privé réservé aux supermembres sur Naturel Positif. Si tu l'es déjà, je te remercie d'en faire partie. Si tu ne l'es pas déjà, tu pourras en savoir plus en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. En résumé, j'ai voulu créer ce groupe pour pouvoir parler justement de choses comme ça, de ma pratique, de ça, mais de manière un petit peu personnelle puisque il y a des détails un peu personnels. Alors je partage déjà un certain nombre de choses sur YouTube, mais il y a des choses des fois que j'ai du mal à exprimer, sachant qu'il peut y avoir potentiellement beaucoup de monde qui les écoute. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer un groupe privé réservé aux supermembres du blog. Je les appelle comme ça parce que c'est un peu des superhéros, et je te parlerai de ça une autre fois aussi, mais par rapport à d'autres projets que j'ai par rapport aux superhéros, au fait de devenir un super soi-même. Et ça justement, cette pratique-là, ça peut en faire partie. Bref, je réserve ce contenu un petit peu personnel aux supermembres de Naturel Positif qui ont décidé de me suivre dans cette aventure. Et donc si tu veux en savoir plus, il suffit de regarder dans la description. Mais je vais te montrer aujourd'hui comment je crée un enregistrement, puisque là je me suis lancé un défi aussi de créer un enregistrement par jour. Donc chaque jour, je propose aux supermembres un enregistrement sur un nouveau thème. Et puis là donc, j'ai décidé de parler de ce livre, et notamment un petit peu de l'approche de Jasmine par rapport à l'évolution, puisque à l'origine, ce livre a posé un certain nombre de problèmes. Il y a même des gens qui sont décédés suite à la lecture et au suivi des pratiques expliquées dans ce livre. Donc ça, c'est la dernière édition en cours. Et à la fin, elle a un petit peu calmé son discours, si tu veux. C'est-à-dire qu'à l'origine, elle parle du processus de 21 jours. Je vais en parler dans un instant en audio également, donc je vais expliquer tout ça juste après. Mais ce processus à l'origine de 21 jours était très rigide et elle a dû mettre un petit peu d'eau dans son vin, entre guillemets, pour permettre à tout le monde de le faire plus ou moins, en tout cas en prenant moins de risques. Et surtout, il y a d'autres événements terrestres qui expliqueraient le fait qu'on n'ait plus besoin forcément de suivre ce processus tout à fait rigide. Donc juste pour la petite histoire avant de commencer, tu vois ce matériel, c'est tout simplement mon smartphone, un iPhone X en l'occurrence actuellement, et un micro-shour que je branche dans le téléphone. Et l'avantage, c'est qu'avec ce système-là, je peux très facilement enregistrer un audio et tout de suite le mettre en ligne sur Internet de manière à ce qu'il y ait le moins de freins possible pour créer ce contenu. Et jusqu'à présent, c'est le tout début, là où je crée cette vidéo. J'en suis, ça va être le neuvième enregistrement audio que je fais donc dans le cadre de ce groupe réservé aux supermembres privés. Mais je sens que c'est une approche qui me convient parce que ça se passe plutôt bien et créer quelque chose tous les jours, c'est pas évident. Je crois que c'est la première fois, c'est peut-être pas la première fois que je le fais, mais enfin pas loin. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, si tu veux suivre l'aventure, tous les jours, il y a de nouveaux contenus, il y a également accès à la formation du mois ainsi qu'à toutes les formations à venir. Enfin bref, je ne vais pas te faire l'article. Il suffit que tu ailles encore une fois cliquer sur le lien qui est en dessous et tu en sauras beaucoup plus. Maintenant, je vais démarrer l'enregistrement de ce genre naturel. Donc je ne vais peut-être pas te le montrer en entier, mais juste pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Genre naturel numéro 9. Aujourd'hui, je vais te parler du livre de Jasmine, Vivre de lumière, 5 ans sans nourriture matérielle. Mais en plus de cela, je voulais te prévenir à l'avance que déjà cet enregistrement est un petit peu particulier puisque je suis en train de me filmer également. C'est ce livre qui est à l'origine du passage d'un certain nombre de personnes justement vers cette alimentation à base d'énergie pure. Et donc, elle est un petit peu la pionnière dans ce domaine. Bon, il y a des gens dans le passé, elle en parle d'ailleurs au début du livre, qui ont déjà pratiqué ça et il y a même plusieurs siècles en arrière. Mais voilà, ce livre, il date... Enfin, depuis 1993, comme c'est écrit au dos du livre, elle a pratiqué ça et donc c'est une des premières contemporaines à l'avoir fait et en avoir parlé surtout. Le truc, c'est qu'à l'origine, elle est partie sur un processus qu'on a appelé le processus de 21 jours qui était un processus assez difficile pour basculer vers ce type d'alimentation. et c'était divisé en trois semaines. La première semaine, ça consistait donc tout simplement, tu le sais peut-être déjà, mais enfin, je le rappelle si tu n'es pas encore au courant. La première semaine consiste à ne rien manger et à ne rien boire. Et c'est ce deuxième aspect du truc qui fait que c'est particulièrement difficile puisque autant ne rien manger, c'est possible, on peut le faire pendant plusieurs semaines sans porter atteinte à son intégrité physique. Enfin, on perd du poids en général, évidemment, mais on ne risque pas de mourir ou pas trop, en tout cas, en fonction de sa santé au moment où on démarre ce processus. Par contre, le fait de ne pas boire pendant 7 jours, ça peut poser déjà un problème mental dès le départ à beaucoup de monde. Et puis c'est vrai que si on n'y est pas préparé, ça peut quand même sembler difficile, d'autant plus que la plupart du temps, on dit qu'on peut vivre 3 jours sans boire, mais au-delà, on risque la mort. Ou alors de sérieux problèmes physiques, notamment au niveau des reins, etc. Donc déjà, il y a un blocage mental au départ puisque si on dépasse les 3 jours sans boire ni manger, mais en particulier sans boire, eh bien c'est déjà quelque part une petite victoire. Et les gens d'ailleurs souvent qui témoignent, notamment dans les autres livres que j'avais achetés à ce sujet, et des gens qui ont témoigné d'avoir suivi ce processus de 21 jours, parce que beaucoup de gens ont démarré dans le prana avec cette approche, et ils disaient que justement, quand ils dépassaient cette frontière des 3 premiers jours sans manger et surtout sans boire, eh bien ils avaient l'impression réellement de devenir des super-héros et de réellement franchir une étape hyper importante dans ce processus. Et d'ailleurs, certains témoignent, je crois que c'est dans la nuit du 3ème ou 4ème jour, qu'il y a vraiment un déclic qui se fait au niveau de l'organisme, au niveau cellulaire, je ne sais pas trop exactement, mais un déclic qui fait que ça y est, là ils peuvent basculer de l'autre côté parce qu'ils ont déjà réussi à rompre une croyance hyper importante qui est que justement, on ne pourrait pas rester plus de 3 jours sans boire. Mais, donc, alors ça c'est la première semaine, et les personnes qui vont donc jusqu'au bout de ce processus de 3 semaines, la 2ème semaine, les personnes se remettent à boire un petit peu de jus dilué, de jus de fruits dilué à moitié, je crois, avec de l'eau, et la 3ème semaine, à boire des jus de fruits, je crois, moins dilués, voire pas dilués du tout, tu vois, je me rappelle déjà plus, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai lu, j'ai mis du temps à me décider avant de t'en parler, mais en gros c'est ça, et au-delà de ces 3 premières semaines, eh bien les personnes sont censées pouvoir s'alimenter uniquement d'énergie. C'est déjà un moment que je m'y intéresse puisque comme je le disais dans un enregistrement précédent, la première fois que j'ai voulu toucher à ce domaine, c'était en 2011, c'est là que j'ai commencé un petit peu à découvrir tout ça, notamment avec le sun gazing, et donc dans un PDF que j'ai partagé, il y a quelques enregistrements de cela, c'est dans ce PDF que j'ai découvert qu'on pouvait également se nourrir d'énergie pure sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit comme par exemple observer le soleil. La dégénérescence ou la régénération des cellules dépend de notre maîtrise du mental qui conduit à la maîtrise du corps émotionnel qui à son tour mène à la maîtrise du corps physique. Elle aborde également, et là c'est intéressant, d'autres voies, d'autres voies plus faciles pour accéder à la nourriture pranique. Notamment par exemple, éliminer peu à peu la viande, commencer par éliminer la viande rouge, puis la viande blanche, passer aux crudités, puis aux soupes et aux liquides, et ensuite continuer en suivant notre intuition. Et ensuite elle propose une phrase, bon c'est en ces termes, là j'ai pris quelques notes vraiment par rapport à ce qu'elle a écrit dans le livre. Appelez l'esprit de votre corps et dites-lui Je commande qu'à partir de maintenant tu absorbes toutes les vitamines, les substances nutritives et la nourriture requise pour maintenir une bonne santé physique à partir des forces praniques. Vous saurez que le processus de conversion fonctionne lorsque votre poids sera stabilisé, que votre niveau d'énergie sera élevé et que vous aurez besoin de moins de sommeil. Effectivement c'est les trois points clés en général qui sont cités par les personnes qui sont devenues praniques, c'est que leur poids s'est stabilisé, qu'elles ont plein d'énergie, même beaucoup plus qu'avant de lancer ce processus, et qu'elles dorment généralement deux fois moins. Donc si on continue à perdre du poids, c'est qu'a priori on n'est pas encore en processus pranique, mais qu'on est plutôt en jeûne. Elle cite également une autre approche qui ressemble à celle-ci, qui permet également de devenir pranique de manière beaucoup plus douce qu'en passant par le processus de 21 jours. Je ne vais pas faire un enregistrement trop long aujourd'hui, mais je te parlerai peut-être demain dans le prochain enregistrement également. Parce que dans cette édition, elle a rajouté des choses à la fin, et notamment une mise en garde, enfin pas une mise en garde, mais des conseils pour savoir si on est prêt pour démarrer la nourriture pranique. C'est un texte qu'elle a appelé « Soyez prêts pour le prana ». Et elle parle des points physiques, donc « Êtes-vous physiquement prêt ? » Donc elle explique qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si on est physiquement prêt. « Êtes-vous émotionnellement prêt ? » Donc savoir là aussi si on est émotionnellement prêt, elle explique à ce niveau-là, elle pose quelques questions auxquelles on doit répondre. « Êtes-vous mentalement prêt ? » Et « Êtes-vous spirituellement prêt ? » Et si on est prêt sur ces quatre points, alors on peut éventuellement passer au prana, et notamment au processus des 21 jours. La résidence de Schumann serait en augmentation, et également de plus en plus de gens pratiqueraient cette nourriture pranique sur la planète. Et tous ces phénomènes feraient que ça s'additionne pour simplifier le processus pour toutes les nouvelles personnes qui voudraient démarrer cette approche et cette manière de se nourrir plus respectueuse de leur corps et même de la planète. Donc il y aurait une explication par rapport à ça, c'est que, tu sais, c'est la théorie de l'unité, qu'on est tous connectés, que tout est vibratoire, tout est énergie. Là, on arrive vraiment dans un domaine un peu limite, je te l'accorde, mais ça peut être vraiment super intéressant. Donc je te laisse sur ces réflexions, et donc demain, je te lirai ce petit bout de texte du livre de Jasmine, sa dernière minute. Tu pourras voir comme ça si tu es prêt à démarrer ce processus. Et puis, on se retrouve donc demain dans le prochain enregistrement. Salut ! Voilà, tu vois, donc là, je viens de terminer l'enregistrement. Enfin, je ne l'ai pas terminé en réalité puisque je suis quand même j'ai venu enregistrer l'audio pour toi. Mais voilà, c'était pour te montrer un petit peu comment ça marche. Donc j'espère également t'avoir appris quelques petits détails par rapport à ce livre. C'est vraiment intéressant à lire. Je te mettrai aussi le lien, si tu veux, en dessous pour le retrouver sur Amazon. Ça vaut quand même le coup d'être lu. C'est un des premiers livres sur ce thème d'une personne, encore une fois, contemporaine qui pratique tout ça. Même s'il y a des passages un petit peu ésotériques par moments, enfin, un petit peu planants. Mais enfin, on voit que quand même, elle prend des précautions pour pas qu'il y ait trop de problèmes, trop de gens qui fassent n'importe quoi parce qu'on touche quand même à sa vie quand on s'arrête de boire, notamment, c'est vraiment le point clé. Et donc, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi avec tout ça. Si tout ça, ça t'intéresse et que tu as envie de suivre un petit peu mon évolution de plus près dans ce domaine, mais également dans tous les autres domaines, nutritionnel, bien-être, spirituel, mental, émotionnel, etc. Tout de même, ce dont elle parle là-dedans et d'autres choses encore plus approfondies, eh bien, je t'invite à devenir super membre. Encore une fois, tu as un lien dans la description de cette vidéo ou en dessous si tu es déjà sur le site. Il y a des conditions particulières en ce moment pour devenir super membre. Donc, je t'invite à aller voir maintenant parce que ça peut évoluer dans le temps et donc, tu pourras, dès que tu seras devenu super membre, accéder à la formation du mois et accéder au contenu, au minimum, des dix derniers jours au contenu audio puisque c'est quelque chose de rotatif pour que ce ne soit pas le bazar. Je mets à jour au fur et à mesure. Donc, les derniers contenus sont seulement accessibles. Donc, si tu attends trop, il y a des contenus qui disparaissent auxquels tu ne pourras plus accéder. Donc, je te conseille d'aller voir, d'aller jeter un coup d'œil. En plus, en fonction du moment où tu regarderas cette vidéo, il est fort probable qu'il y ait une période d'essai qui puisse te permettre de voir un petit peu comment ça se passe pendant 30 jours. Donc, encore une fois, regarde un petit peu les conditions et puis, j'espère te retrouver parmi les super membres pour démarrer cette aventure ensemble et partager au quotidien avec toi plein de contenus, des vidéos, surtout des audios, mais également les formations du mois et puis d'autres surprises en vidéo. A très vite ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...